Théodorino Biang, vice-président de Guinée équatoriale, fils du chef de l'Etat, est définitivement condamné en France dans un volet de l'affaire dite des biens mal acquis. La plus haute juridiction française a en effet confirmé hier la peine qui avait été prononcée en appel en février 2020. Trois ans de prison avec sursis 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ces biens saisis en France, estimés à 150 millions d'euros. Condamnation de Théodorino Biang pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et abus de confiance. Et la Guinée équatoriale, dont les trois quarts de la population vit sous le seuil de pauvreté, devient ainsi le premier pays à bénéficier du tout nouveau mécanisme de restitution des avoirs qui ont été frauduleusement acquis par des dirigeants étrangers. Un mécanisme adopté la semaine dernière par le Parlement français. Ce dont se réjouit Tutu Alicante, directeur de l'ONG équato-guinéenne de défense des droits humains, Idji Justice, qui vit actuellement en exil. Cette bataille judiciaire dure depuis 14 ans et c'est formidable que cela aboutisse enfin. C'est formidable d'avoir obtenu la victoire pour tous ceux qui luttent contre la corruption, pour tous ceux qui luttent depuis la Guinée équatoriale et depuis d'autres pays au régime autoritaire, et de voir nos kleptocrates rendre des comptes. Malheureusement pour nous, il n'y a pas de système judiciaire dans notre pays pour cela. Donc nous sommes vraiment enchantés de voir que le système judiciaire français a tenu bon et reconnaisse la culpabilité de Théodorine Obiang. C'est un grand jour. La plupart des gens en Guinée équatoriale sont habitués à voir Théodorine étaler sa richesse sur Instagram et TikTok. Donc c'est une victoire de la justice, mais aussi un espoir social de savoir que peut-être 150 millions de dollars pourront être utilisés pour le développement du pays. Pour le développement dans l'équatoriale de Guinée. Merci.